L'invité de l'émission C-Médiatique sur France 5 L'occasion pour l'homme en noir de passer en revue l'actualité concernant le petit écran ces derniers temps et de lancer, comme à son habitude, quelques tacles bien sentis contre ses confrères du PAF. Mais, interrogé par la chroniqueuse Raphaël Bayot, il a également donné son point de vue sur la carrière de sa femme Audrey Crespomara, qui occupe la place de joker des journaux télévisés de TF1 depuis 2015. Audrey est très heureuse comme Satyari Hardisson n'a pas caché que, bien que ce rôle de joker soit déjà très convoité, sa compagne avait eu de plus grandes ambitions. Audrey rêvait de faire le 20h, et peut-être même le 13h, mais je pense que si y est-il une bonne chose que ça ne lui soit pas arrivé, a-t-il franchement commencé ? Avant d'ajouter, si y est-il une bonne chose car du coup Thierry Tuilier, le directeur de l'information du groupe TF1, note de la rédaction, lui a confié le portrait de 7 à 8, toutes les semaines, et si y est-il l'interview la plus regardée de la télé, ça dure quand même une dizaine de minutes ce qui est quand même long en télévision. Et elle est très heureuse comme ça. Là, elle vient de faire Zelenska, la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky, note de la rédaction, ça passe le jour de Noël, elle est très contente. Donc, je pense que si y est-il un mal pour un bien, a assuré le producteur au sujet de celles que l'on retrouve effectivement dans le magazine de Harry Roselmac depuis deux ans. La belle déclaration d'amour de Thierry Ardisson à sa femme Thierry Ardisson ne tarie jamais d'éloge sur sa femme. Récemment interviewé sur France Bleu, l'ancien présentateur de Tout le monde en parle, avouait avec tendresse que s'il était un homme heureux aujourd'hui, c'était en grande partie grâce à l'arrivée d'Audrey Crespo Mara dans sa vie, oui. Il faut être honnête, j'ai rencontré une fille formidable il y a douze ans. Elle fait beaucoup pour mon bonheur, vraiment elle est exceptionnelle, avait-il joliment déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501